On le sent, on l'entend. Je vais donner un petit coup de papier de l'air. J'ai un petit peu plus le grain apparent du rouleau. Alors je vais insister un petit peu plus. Je la veux très lisse. Et attention, j'ai vraiment... Hey, ça c'est très très mince là. Il est où l'autre bout ? C'est du numéro 150. Alors j'appuie fort. Vous voyez, elle a un petit peu gondolé mais presque pas. Ce qui est sûr, c'est que ça ne changera pas parce que maintenant, même si je remets encore de la peinture, la peinture c'est étanche. Donc le bois ne gonflera plus. C'est imperméable. Et dire que j'ai une ponceuse électrique dans mon camanon. Cabanon en France, c'est abri de jardin. Voilà. Là, elle est lisse. Elle est vraiment lisse. J'aime ça. Je prends le temps de... Vous savez, c'est important la préparation du support avant de commencer à peindre parce que... Une fois que vous êtes au-dessus, en train de faire votre tableau, et là vous vous dites... Oh ben là, zut, là j'ai du mal parce que je vois trop la texture de ma toile ou bien il y a un poil qui était resté là. Vous comprenez ? Après, c'est embêtant, il faut qu'on se batte contre ce problème-là pour essayer de le faire disparaître. Puis j'aimerais avoir une nature morte... Comment dire ? Réaliste. C'est vrai qu'on va la faire dans ce sens, hein, la verticale, comme ça. C'est ça. Normalement, si j'aligne la diagonale de la photo et la toile, ça doit être à peu près identique. À condition que, oui, à condition que la photo soit bien droite. Voilà, c'est ça. J'ai une toute petite différence, ça vient peut-être de l'impression de la photo ou bien je ne suis pas vraiment droit. C'est ça, il faudrait que je la monte un petit peu. Alors, c'est ça si vous avez une toile qui n'est pas au format exact de votre tableau... de votre photo, pardon. Vous voyez ? Vous pouvez, ce que vous pouvez faire, c'est ça. Aligner bien la toile comme ceci. Prendre la diagonale... La photo, pardon. Aligner la photo sur la toile, prendre la diagonale. Prolonger la diagonale de la photo sur la toile. Comme ceci. Puis là, vous sortez, hop, vous dites, ah ben là... Vous voyez, j'ai comme... C'est combien là ? J'ai un petit écart de... Un demi-centimètre. Ouais, un demi-centimètre de différence. J'ai encore échappé mon crayon. Mais ça, ça ne se verra pas, ce n'est pas grave du tout, du tout. Voilà, donc là, ce que je veux faire maintenant pour préparer mon support... Et là, c'est la dernière étape pour aujourd'hui, c'est appliquer un petit peu de peinture dessus. Alors, il y a tout qui tombe par terre, je suis très mal organisé, je ne m'étais pas bien préparé. Je vais mettre un tout petit peu, une petite couche de terre d'ombre brûlée. Ça, c'est de la sienne brûlée, un petit peu d'ombre brûlée. Comme ceci, j'en mets un tout petit peu. Oh, j'en ai trop mis, mais ce n'est pas grave. Tu sais, je voudrais avoir cette couleur un petit peu légèrement brunate, c'est tout. Je vais prendre un gros pinceau. Du solvant. Parce qu'il faut que demain, ce soit sec. Je prends un petit peu de mon solvant. Demain, mais regarde, pour que ce soit sec demain, pour être sûr, là, je vais mettre un tout petit peu de liquin. Ah ben là, je ne l'ai pas agité, il n'y a que le jus du liquin qui coule. Tenez un petit peu. Voilà. Je vais le mettre ici. Un tout petit peu. Allez, voilà, ça suffit. Dans le solvant, le liquin, un petit peu de terre d'ombre brûlée. Voilà, je teinte à peine, à peine, à peine. Je ne veux pas que ce soit trop foncé, sinon ça va me déranger pour faire mes lumières. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe là aussi ? Eh bien, le syndrome de la toile blanche, il vient de disparaître. Vous voyez, j'en ai parlé dans mon article de blog de la semaine passée. Non, de cette semaine. Oui, cette semaine. C'est lundi qui est sorti. Allez, c'est très, très lisse. Alors là, s'il y a des traces de pinceaux, là, ça ne dérange pas du tout. C'est mieux même, je trouve que si c'était trop lisse, trop unis, tiens. Voilà, c'est tout. C'est bon ? On peut laisser sécher tout ça. Et demain, là, je vais mettre le ventilateur dessus. Et demain, je vais pouvoir commencer à faire le dessin. Alors voilà, donc, j'ai ma toile. Donc, je vais la cadrer. D'abord, je vais faire la mise au carreau ici. Après, on passe au chevalet. Et on va faire le dessin. Je vais me mettre sur le chevalet parce que comme ça, d'abord, vous, vous verrez moins bien. Et moi aussi. OK ? Alors là, le cadrillage, c'est mieux d'être à place sur la table parce qu'en plus de ça, la règle taperait partout. Donc, j'avais vu hier que, vous voyez, j'avais vu hier. J'avais comme un demi-centimètre de trop. Je pourrais enlever le demi-centimètre, mais c'est tellement peu. Tellement peu, ça ne jouera pas. Alors ça, c'est du fusain. Fusain Willow Charcoal. C'est de la vigne. Fusain de vigne. C'est celui-là ou c'est lui ? C'est pareil. Voilà, c'est ça le fusain. Moi, c'est, vous voyez, 25, 12 bâtons. 25 bâtons de 2 à 3 mm ou de 7 à 12 mm. Voilà. Donc, on a ici le petit rond qui montre, vous voyez, ça, c'est du 2 mm, 3 mm. Alors que là, ils sont vraiment plus gros. Vous voyez, les ronds ici sont vraiment plus gros. Ça vous montre le diamètre qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors, pourquoi le fusain ? Parce que ça se cache bien avec la peinture, ça s'efface assez facilement. Puis, quand je vais faire mon dessin au fusain, alors il y en a qui n'aiment pas ça parce que c'est salissant. On en a plein les doigts. Mais moi, j'aime ça en avoir plein les doigts. Parce que je vais utiliser mes doigts sales pour des fois faire des ombres, des lumières, des choses comme ça. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser donc le quadrillage, la mise au carreau pour faire, je vais d'abord placer les éléments au contour, les positionner. Puis, après, je vais quitter ma photo quadrillée pour prendre ma photo normale, noir et blanc. Et là, je vais faire mes ombres et lumières en noir et blanc. Donc, je ne regarderai plus le quadrillage, je vais aller avec plus de détails. Quand mon dessin va être satisfaisant, alors j'ai aussi la gomme à effacer, j'ai le fusain pour dessiner, la gomme à effacer pour faire revenir les lumières. Mais quand mon panneau n'est plus blanc, j'ai aussi, j'ai prévu de la craie blanche. Voilà, un petit morceau de craie blanche pour remettre des accents de lumière si c'est nécessaire. Je veux que mon dessin soit très beau quand j'ai fini aujourd'hui. Je mets du fixatif, puis demain, on va pouvoir commencer à peindre dessus. On aurait pu peindre tout de suite là, mais demain, parce que c'est dimanche aujourd'hui, il faut que je me repose aussi un petit peu. Puis, j'ai vu que j'aille voir Lina, la pauvre qui est... Lina, elle a mal au règne. Ça fait deux jours qu'elle a comme un lumbago. J'ai dit, qu'est-ce que t'as fait ? T'as transporté quelque chose ? T'as soulevé quelque chose ? Elle m'a dit, non, non. Alors, ça peut être la vieillesse. Là, quand elle va voir la vidéo, elle va dire, qu'est-ce que tu m'as dit là ? Alors, voilà, là, vous avez vu, je mesure. Je mesure pourquoi ? Pour être sûr que j'ai exactement 15 cm. Pour être sûr que ma verticale soit bien droite. 15 cm. Bien sûr, le fusain donne un trait un peu plus épais que le crayon, donc c'est un peu moins précis, mais... On ne fait pas du portrait, hein. Ah, ma règle est assez longue, donc celle-là, j'en ai plus de gré. Je vais être quand même droit. L'épaisseur du trait aussi fait que, voilà, je dois passer sur le centre. Ici, c'est bon. Centimètre, c'est plus précis que les pouces, hein. Bon, là, oui, j'ai... On va dire 175 mm. J'ai failli dire millilitres. 175 mm. Puis, alors, c'est sûr que là, je... Pendant qu'on fait tout ça, là, je vous parle beaucoup de moi, mais... Et vous ? Il faudrait qu'on me parliez de vous un petit peu aussi. J'aime bien quand vous me dites la région où vous vivez. On m'a précisé hier ou avant-hier, je ne sais pas, qu'il y en avait de la Pologne. Il y a du monde qui vient d'un petit peu partout, hein. Vous êtes... C'est sûr, vous êtes très nombreux au Québec, vous êtes très nombreux en France aussi. Il y a pas mal toutes les régions de France. Les régions, les villes... C'est intéressant parce que... Quand les voyages vont reprendre, voilà, là... C'est sûr que... Nous, on va beaucoup voyager après ça. Ça va être... C'est sûr, on va aller en France très, très souvent. Il y a des régions de France que je ne connais pas du tout. Où je n'ai jamais été. l'Alsace, l'Alsace-la-Lorraine, je n'ai jamais été là. La Bourgogne... Les châteaux de la Loire, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais fait ça, vous vous rendez compte ? C'est ça que je devrais faire un artiste peintre, il devrait toujours faire les châteaux de la Loire. Au moins, aller faire des photos, aller les voir, les visiter, l'histoire de France, tout ça. C'est intéressant. Puis après, il y a des régions que je connais bien ou que j'aimerais y retourner aussi. Est-ce que tout fonctionne ? je viens d'entendre une brise d'une caméra bizarre. Alors, c'est ça, j'ai eu un problème de son. J'ai eu le micro sans fil qui s'est arrêté à cause des batteries, des piles étaient finies. Je m'en excuse. Donc, pendant un petit moment, vous aurez eu le son d'une autre caméra qui a peut-être un réglage différent, peut-être un bruit de fond parce que le micro est loin. La deuxième caméra, la caméra de secours, le micro est très loin. Donc, je suis obligé de le mettre plus fort, peut-être un bruit de fond ou autre, mais le son est différent que là, bien entendu, ça c'est l'idéal, les micros sans fil. On va se tourner vers le... tout de suite, vers le tableau, vers le chevalet, puis on va commencer à faire le dessin. Alors, tiens, on ne va même pas couper la caméra. Tiens, regardez, on va se tourner vers ici. Voilà. Et on va zoomer dessus. Voilà. Voilà. j'ai tout ce qu'il faut. je me monte un petit peu plus haut. Voilà. Alors, le quadrillage, vous avez vu, je n'ai pas eu besoin de mesurer bien des choses. J'ai mesuré juste de là à là pour le reporter en haut et en bas pour être bien droit. J'ai mesuré de là à là pour le reporter là et là pour être bien droit. Après, le reste, ça m'a permis juste en faisant des X. Et là, je me retrouve avec l'équivalent de ça mais un petit peu plus grand. Et si j'avais un très grand tableau à faire, si je devais le faire beaucoup, beaucoup plus grand, ça revient exactement au même. Le quadrillage va me permettre de représenter ça en plus grand. La mise au carreau existe depuis très longtemps. Alors, on y va ? Allez, on y va. On va placer les grandes lignes d'abord. La difficulté que j'ai, c'est que pour que la caméra voie bien le tableau et que moi, je ne sois pas devant comme ça, moi, je suis de côté. Je vois mon tableau. En fait, il faudrait qu'il soit comme ceci. Voilà. Là, il est face à moi. Mais par contre, il ne l'est plus par rapport à vous. Alors, voilà. Je le mets comme ça. Vous êtes plus face au tableau. Et moi, je l'ai de côté. Ce n'est pas grave. Je vais prendre aussi... Hop ! Alors là, je viens de péter mon fusain. Je vais en prendre d'autres. Alors, la question, pourquoi du fusain ? Vous alliez la poser ? Je vous l'ai dit, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas ça, ça salit les doigts. Si j'avais utilisé un crayon noir, un crayon graphite, c'est un petit peu dangereux dans le sens où il pourrait très bien ressortir à travers la peinture après. Ça m'est déjà arrivé une fois. Il est difficile à cacher à la peinture aussi. Alors que là, à un moment donné, même un petit coup de doigt comme ça, déjà, hop, je l'efface un petit peu. J'ai la gomme à effacer. Ça s'efface quand même assez bien avec la gomme mise de peint. Voilà. Je pourrais utiliser un crayon de couleur, un crayon aquarelle, un crayon pastel. Ça serait mieux que le crayon noir. beaucoup de choses peuvent être utilisées. Le fusain, moi, j'aime ça. Je préfère, c'est mon goût personnel. Allez, on y va. On va placer différentes choses comme là, j'ai par exemple le plat en argent qui est ici, la lance. Voilà, ça s'envienne, ça traverse ici. 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 Il est court, il est court le fusain. Je vais en prendre un autre. Je vais essayer de ne pas appuyer trop fort parce que quand j'appuie trop fort, il casse, il brise. Voilà, ça s'envient à peu près entre là et là, je suis en plein milieu. Entre là et là, je suis un petit peu plus haut que le milieu. De là à là, je suis un petit peu plus haut que le milieu et là, je suis au milieu. Vous voyez, c'est ça. C'est à ça que ça sert le quadrillage pour vraiment placer les choses au bon endroit. Si je vais chercher lui ici, et de là à là, il passe un petit peu plus haut, il descend ici. Là, je dois passer par ici. À peu près ici. Ça, c'est une chose des plus difficiles à faire en dessin, les courbes comme ça, des récipients, l'ouverture d'un bol, d'un verre, ces choses-là. Les ellipses, là, je vais appuyer un petit peu plus. Voilà, ça c'est fait. Après ça, il y a le petit pied ici, la petite patte, à peu près ici. Ça va jusqu'au raisin. Ça c'est placé. Tiens, on va aller faire le vase. On va commencer par ces choses-là, les grandes lignes. Le vase, qui a des courbes, c'est pas facile à faire. par contre, la ligne ici est en plein milieu. Vraiment, il était vraiment au milieu. Oui, je regarde la hauteur ici, à peu près. Là, il est parti pour être beaucoup trop large. j'ai le sentiment qu'il n'est pas si petit que ça, mais oui, il est petit. Vous voyez, déjà, moi, je ne l'ai pas centré, j'ai comme une espèce de refus mental. Mon cerveau ne veut pas qu'il soit si petit. C'est lui qui va nous donner de la difficulté. Je le sens. C'est là qui va. C'est ça. Et là, nous voyons un petit peu, hop, sa patte. C'est bon? Allez, on va faire le vert maintenant. Qui parle de très près du vase ici. Pour arriver à peu près, ça, je vais enlever pour l'instant. il a fini par tomber. Il part très près ici et ça vient là. À peu près là. Voilà, encore une ellipse. Là, je vais enlever la hauteur pour ici. 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 Le centre. Il va être ici qui va me donner la position de la patte. J'ai échappé mon fusée. Voilà. Donc là, ici, par rapport à cette diagonale, il va juste à peine apparaître et repartir. je vais pouvoir effacer ce C. Et là, on descend droit jusqu'ici et c'est là où nous allons avoir le pied. Ah, il ne descend pas si bas, c'est le reflet. Il arrête avant. Il arrête ici. Ça, le pied, il arrête ici. Puis ça, c'est son reflet. Je pense, je ne vois pas bien sur la photo, mais je pense que c'est ici que ça passe. étant donné qu'il est brillant et il se fond avec le fond. Là, il est là-bas, mais il y a les raisins. Oui, je pense que je le vois un petit peu comme ça commencer à tourner. J'ai été un petit peu trop loin à gauche. OK. Il est positionné, c'est bon. Voyez, on fait les grands éléments, ça va bien. On pourrait faire la poire ici. C'est assez rare que je fasse un quadrillage pour une nature morte. d'habitude, d'habitude, j'y vais plus à main levée. Parce que je me donne plus de liberté d'interprétation et de fluidité dans le dessin aussi. mais là, l'avantage du quadrillage, c'est que, bon, on a moins de chances de faire des erreurs. Je la grossis un petit peu. Surtout lorsque des fruits, comme par exemple la poire ici, n'est pas dans une position habituelle. On va descendre un petit peu plus. Je vais la grossir un petit peu plus ici. Voilà. Là, j'ai vraiment du mal parce que je suis très, très loin de moi. Je suis à l'autre bout de la toile, c'est plus difficile pour que je m'avance comme ça. j'y verrai mieux. On corrigera ça après. Donc là, on va commencer à placer les éléments ici. Donc, ce qui est en avant d'abord, je vais faire l'épaisseur du plateau. la pomme. Elle est trop petite. Ben oui. Là aussi, je sais que de là à là, d'une ligne rouge à une ligne rouge, je suis pas mal plus haut que la moitié. De là à là, la moitié est ici. je vais monter pas mal plus haut, à peu près ici pour la pomme. Hop ! Et voilà. J'appuie trop. Elle est pas assez large ici. Voilà. Ça, c'est le début du plaisir. Quand on va mettre les ombres et lumières, là, c'est le plus grand plaisir dans le dessin. Parce qu'on va voir apparaître les volumes et le réalisme apparaît aussi avec les volumes. Ça, c'est l'orange. Oh, les raisins, là, c'est un peu difficile parce que là, je vais faire comme je vois dans ma photo noir et blanc qui est assez floue, là. Mais à peu près. Allez, on y va. Il se passe quelque chose ici. C'est comme une feuille de vigne, je pense. Que j'ai beaucoup de mal à distinguer en noir et blanc. Mais ça ne m'inquiète pas outre mesure. À peu près. Voilà. Maintenant, je vais faire les raisins. Alors, nous avons ici quatre grains de raisins. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, trois. Là-dedans. Et un ici. Un ici. Ce qui me permet vraiment d'avoir des dimensions de grains de raisins plus réalistes si je les compte. Vous voyez, entre la ligne et ce grain, il y en a un qui est caché là-bas derrière qui n'arrive pas tout à fait à la ligne. Puis là, il y en a un autre comme ceci. Voilà. Ici, j'ai un trou noir. Bon, mais ce trou noir-là, le mien, ici, il est trop gros. Donc, il faut que je grossisse ce grain et que je grossisse celui-là. j'en ai un là-bas qui traverse le côté par rapport à la ligne. Ici, il y en a un qui est par là et qui vient toucher sur celui-là. Là, je pense que je vais prendre mon bâton parce que je risque d'effacer tout avec mes doigts. on va y aller comme ceci. Le problème, c'est qu'il est un petit peu loin. C'est ça l'affaire. Une toile, ça va, mais une toile cartonnée, ça va moins bien. Non, je ne serai pas bien. Pas bien du tout. Je vais prendre un pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ça, ça va être mieux. Voilà. voilà, voilà. Là, je suis bien. Je suis confortable. derrière lui, là-bas, il y en a un autre qui vient presque toucher la ligne ici. Après ça, il est raisin noir, mais là, je ne le vois quasiment pas. Je pense que je vais devoir prendre la photo couleur. Oui, la photo, celle-là, la noir et blanc, sans cadre. Je ne vois pas trop. Je vais prendre la photo couleur. Ah ben, c'est noir. Non, je ne vois pas mieux. Je ne vois pas mieux. Allez, de toute façon, regardez, on est censé faire ce qu'on voit comme on le voit, pas plus. On va mettre le genou ici. Voilà. Oui, là, je vois un petit peu mieux. Donc, j'ai lui, lui, lui. Alors, j'en ai encore un là-bas. Après, il y en a un qui vient dépasser ici. Je vois quand même mieux sur cette photo-là. Je vais la mettre ici. Sinon, je la tiens à la main, je la mets devant la... Je m'excuse, je l'ai peut-être mise devant mon dessin. Voilà. Il fallait que je l'éconde. Je vais garder mon doigt. Je mets mon doigt sur la photo, sinon je ne sais plus où je suis rendu. Lui, c'est lui. Lui, c'est lui. Donc, il y en a un autre là-bas derrière. Il y en a un autre C'est lui. Donc, c'est ça. Lui, il faut que ce soit plus gros. Et lui aussi. Voilà. Là, c'est pas mal. J'ai fait tout ce qui était là au niveau des raisins, ce que je voyais sur la photo. On a la grappe en bas, puis on a les fleurs en haut aussi. On va y aller avec les fleurs là-haut. Alors, on est dans le flou là. Ouh là là. Alors, on m'avait demandé de faire un tableau réaliste. Je n'ai pas d'autre choix que de le faire réaliste. Ce qui impose donc du dessin plus précis et un petit peu plus long. bien. en mettant la photo ici elle est plus près de moi j'y vois mieux le quadrillage en moins de toute façon je sais où je dois placer les choses puis je le repère ici aussi donc c'est ça là nous avons maintenant ces petits fils qui ont une augmentation de votre groupe à la fois même surprise c'est ça ... 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